salut salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo microsoft excel où je vous montrais comme ça une méthode simple pouvoir calculer comme ça les heures de travail ainsi que les heures supplémentaires je suis les gommes de solutions informatiques et votre plateforme youtube dédié aux solutions astuces et formation informatique et dans cette nouvelle vidéo je vous montre comme ça une façon beaucoup plus simple de calculer par exemple les les heures de travail ainsi que les heures supplémentaires d'un employé donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle resté scotché ok tout d'abord avant de commencer si tu es nouveau sur cette chaîne c'est ta première fois d'assister à une des vidéos une des vidéos de solutions informatiques voilà je t'invite tout simplement à t'abonner et activer la cloche de notification ci-dessous ça va te permettre comme ça d'être informé sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement tédifier et accompagner dans la gestion de tes classeurs excel au quotidien également si tu es débutant sur microsoft excel ou alors tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à microsoft excel voilà tu peux tout simplement nous contacter sur whatsapp via le numéro ci-dessous le plus 237 6 4 22 37 73 33 ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation sur mesure et adapter à tous tes besoins sur microsoft excel ok sans plus tarder nous allons dans le dans le vif du sujet donc moi je suis en train de dire à l'introduction le but de cette vidéo est tout simplement de vous montrer comment est ce que comment pardon comment calculer comme ça là les heures de travail d'un employé par semaine en fait donc je préfère prendre par semaine ça peut être sur le mois ou alors ça peut être sur la semaine de ici on est parti comme ça sur les heures de travail ainsi que les heures supplémentaires sur le mois donc déjà ici qu'est ce que vous avez les différents éléments que vous avez vous avez déjà le nom de l'employé après vous pouvez mettre c'est un nom que j'ai pris au hasard bien sûr vous avez les rémunérations de ici j'ai pris la monnaie en france et fa après vous pouvez mettre selon votre monnaie locale ça dépend de vous donc ici j'ai pris la rémunération temps pour moi par heure donc là moi je suis parti sur 2500 par heure et pour les heures supplémentaires je suis parti sur 3500 donc après vous pouvez à vous de mettre vos différents montants donc c'est pas des montants standards j'ai pris des montants aléatoires donc ici nous avons par la suite la date non ça peut être la date du jour bien c'est pas une date d'ici en principe là on a le numéro de la semaine en fait le numéro de la semaine donc pour calculer déjà ce numéro c'est assez simple on va faire un premier calcul on va mettre je vais saisie semaine voilà je vais mettre la formule numéro de semaine et je clique juste sur ma date j'appuie sur entrée dans l'aim a donné un format d'adjuvait mettre ça tout simplement format standard dont là je suis à la semaine 50 vous allez voir si je change par exemple une mode semaine je prends par exemple pour l'année 2024 je vais prendre mois de janvier prenons le 12 janvier par exemple où est là il me dit c'est la deuxième semaine de cette année donc là c'est non plus importe c'est pas trop important mais retenez juste la formule pour calculer une autre semaine maintenant pour les dates proprement dit donc ici bien sûr j'ai les jours lundi mardi mercredi ainsi de suite dont là j'ai le début ça dit le début du travail j'ai l'heure de paul l'heure de début l'heure de pause l'heure du début de la pause temps pour moi l'heure de la fin de la pause et l'heure de la fin du travail par la suite j'ai le temps mis et j'ai le temps supplémentaire dans les heures supplémentaires de travail donc ici j'ai pris des heures aléatoires bien sûr de 8 heures début par exemple sur le lundi 8 heures 00 12h30 début de la pause 13h30 fin de la pause et 20h30 fin du travail ce sont des données aléatoires que vous pouvez bien sûr bien sûr donc je les ai pris plus important pour nous c'est de pouvoir faire les calculs dans un premier nous allons calculer comme ça là le temps le temps mis peut-être que j'ai un peu agrandi là donc nous allons calculer comme ça le temps mais pour le travail donc de façon simple ça sera égal à quoi ça sera tout simplement égal à la différence à la somme en fait à la somme de ces deux différences dans la somme de la différence de du début de la pause du début et du début la pause de la fin de la pause et de la fin du travail dont je reviens je fais un recat ça sera égal le temps mais ça sera égal à quoi à la somme de la différence la somme de quoi là on va prendre la différence entre le début de la pause le début du travail et le début de la pause on va ajouter à ça la fin du classement la différence entre la fin du travail la fin de la formule est assez simple je vais commencer par ouvrir ma parenthèse donc je vais prendre début de la pause moins début du travail je vais fermer plus ce fin du travail alors je vais ouvrir une fois de plus ma parenthèse plus fin du travail moins fin de la pause dont en principe c'est ça donc vous voyez ici ça va nous donner quoi ça nous donne 11h30 dont je vais étirer tout simplement bon je vais d'abord m'arrêter là ça va nous donner 11h30 sauf que normalement moi je veux qu'il m'arrête selon comment est-ce que je vais définir par exemple mes heures mes heures du travail je peux dire ok par jour l'heure du travail standard c'est soit 10 soit 8 9 ou 10 heures donc partons par exemple sur on va prendre un format standard huit heures avec les autres la peau de l'ue de pause dont on va prendre un format standard petit que non en réalité l'heure du travail en réalité l'heure du travail c'est tout simplement à 8 heures on va prendre ce format standard dont la formule ça sera quoi je vais tout simplement dit je vais dans un premier temps copier ceci donc je vais copier ceci et je vais appeler la forme la fonction si donc je vais d'ici si ceci est supérieur à quoi dont on a dit qu'on va prendre de huit heures n'est ce pas huit heures comme standard dont à 8 divisé par 24 puisque 24 c'est quoi c'est le nombre d'heures d'une journée dont je prends huit heures sur 24 donc si c'est supérieur à huit heures sur 24 alors 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 si plutôt non si c'est supérieur à huit heures pardon si c'est supérieur à huit heures qu'est ce qui va m'afficher il va me faire huit heures sur 28 heures sur 24 8 heures sur sur 24 tout simplement non parce que je veux plutôt qu'est ce que je veux je veux plutôt les huit heures de travail donc je vais d'ici c'est supérieur à huit heures sur 24 alors il m'affiche mais huit heures de travail voilà c'est ça des vannes affiché mais huit heures de travail sur 24 bien sûr mais si ce n'est pas le cas qu'est ce qui va m'afficher il va m'afficher le nombre d'heures en principe tout simplement voilà étant donné que c'est supérieur puisqu'on a calculé le total ça nous donnait 11 donc si c'est supérieur je veux qu'ils m'ajoutent tout simplement les il me met les huit heures de travail et les autres heureux supplie les autres on va mettre ça dans l'heure supplémentaire donc ici je vais tout simplement étirer ma forme vous voyez que là en principe je crois que ici je suis en principe en moins donc là je suis à moins mais pour les pauvres pour le reste pour la plupart quand même je suis à plus de 8 heures donc si ici je prends par exemple là il finit à 20 heures si je prends par exemple 18 heures on va voir ce que ça va nous donner ok 18h peut-être si je prends 17 heures ok prenons on voit ici 17 heures je veux juste voir voilà donc il remplit la formule elle est normale maintenant on va donc passer à quoi on va essayer de calculer comme ça les heures supplémentaires donc ce que je lui ai dit je vais revenir une fois de plus dans la forme je lui ai dit quoi je lui ai dit que si le temps mis ce temps ici est supérieur à 8 heures de travail alors il m'affiche les huit heures de travail mais si ce n'est pas le cas il m'affiche la formule c'est dans cette formule si c'est ça qui donne 7 heures de travail ici mais à partir du mois où c'est 8 heures donc si c'est 8h30 le temps mis c'est 8h30 je veux juste lui de maille de magique de me mettre les huit heures ici et les autres 30 minutes il va mettre ça dans les heures supplémentaires donc sans plus tarder on va voir comment est-ce qu'on va calculer tout simplement nos heures nos heures supplémentaires dont je vais te dire j'ai toujours dit égale je vais appeler la fonction si toujours si toujours je pars toujours je préfère venir ici là sur l'éditeur de formule donc si cette donnée si est supérieur à 8 heures si c'est supérieur une fois de plus à 8 heures sur 24 bien sûr si c'est fait une fois de plus à 8 heures sur 24 qu'est ce qui va m'afficher il va me faire ceci moins donc il va prendre tout ça et va soustraire tout simplement autant mis c'est aussi simple que ça et la soustrait pourtant j'ai quoi j'ai des redondances et là parce que j'ai ces redondances j'ai ces redondances oui voilà il va soustrait autant mis mais si ce n'est pas le cas il va mettre vide tout simplement je pense que d'ici il faut supprimer voilà voilà et là j'ai montant supplémentaire bon là ce format standard je vais faire l'effort de mettre ça au format heures voilà voilà il m'a mis 3h30 supplémentaire si vous vous souvenez bien dès le départ ici le temps mais j'avais je crois 11h j'avais 11h30 j'avais 11h30 donc si vous faites 11h30 moins 8 heures ça va vous donner 3h30 donc ici en principe j'ai travaillé normalement 8 heures de temps et 3h30 d'heure supplémentaire ici j'ai travaillé 10 minutes de temps supplémentaire bon pamp j'ai la personne a travaillé d'une temps supplémentaire la 2h30 là ici n'a pas de temps supplémentaire il est également il n'y a pas de temps supplémentaire donc dès qu'on a déjà tout ça on a déjà calculé le temps et les heures supplémentaires on va maintenant calculer le total fait le total de ça et ça va devenir très intéressant dont le total ça sera tout simplement égal à quoi à somme ça sera tout simplement égal à la somme de la somme de tout ceci à la somme du temps mis sauf que cette somme si si vous calculez la somme de tout ceci ça ne peut pas nous donner logiquement ça va pas nous donner ça va pas nous afficher 5 5h30 ça va pas nous afficher 5h30 donc là on est déjà au delà donc ici si on prend ici on a déjà 16 on a 24 on a 28 donc c'est beaucoup en fait c'est beaucoup dont on veut qu'ils nous affichent tous les heures ce qu'ils fassent de manière logique que tous les euros la formule n'est pas faux c'est juste un point de format donc je viens ici au niveau de le format de cellules je vais personnaliser j'ai personnalisé mon format date je vais chercher le format le format d'acte voilà c'est mon format d'acte mon format date je vais le personnaliser ok l'eau voici je vais juste rajouter les crochets ici entre les heures dont je vais faire alt vous appuyez sous 5 pour ouvrir alger alger et autant que moi alger et vous refermez là vous et là il m'affiche bien le nombre d'heures exact 53 heures donc c'est le même c'est le même principe ici avec les heures supplémentaires dans une fois au total j'ai fait 53 heures on va essayer de faire le même calcul pour les heures supplémentaires dans son somme de tout ceci que j'ai fait mais j'ai 9h40 et je vais juste copier le format si vous le mettre là voilà j'ai 9h40 en tout donc si je viens par exemple sur le format de cellules j'aurai le même format toujours avec les crochets dont je vais toujours 9h40 maintenant je vais calculer donc ici j'ai calculé le nombre de total de travail j'ai calculé le nombre de supplémentaires donc maintenant je vais calculer le tarif total normal pour le temps mis donc bien sûr ça sera égal à quoi ça sera égal à ceci multiplié par quoi par le montant c'est 2500 qui est pour la rémunération normale dans de l'heure de travail voilà ce que ça va nous donner en format standard donc si je veux voilà ça va nous donner 5 et mais si vous faites le calcul si normalement 53 heures de travail 53 heures de travail demi multiplié par 2500 ça ne va pas nous donner ce montant ça va pas nous donner ce montant en principe pourquoi sont toujours un problème comme je disais toujours un problème de formatage donc ça ne va pas nous donner ça va pas nous donner c'est ce temps de travail dans ce qu'on va faire de manière beaucoup plus simple on va multiplier ceci par 24 24 qui représente quoi le nombre d'heures d'une journée dont je reviens dans ma forme ici là et je multiplie par 24 j'appuie sur entrée pour avoir le tarif normal donc tout simplement c'est la même chose ici un doit égal ceux ci multiplié par eux le supplémentaire standard multiplié par 24 et bien sûr je vais essayer d'arrondir avec mon séparateur de milliers et maintenant le montant total ça tout simplement égal à ceci ceci plus ceci tout simplement et je vais essayer d'appliquer une petite mise en forme voilà donc je crois que c'est bon donc le salaire hebdomadaire que je dois payer pour cet emploi et pour tous ses heures de travail c'est 167000 583 par exemple si je viens je change par exemple ici là je change par exemple l'heure de fin ici là je vais peut-être mettre ça à 18 heures à 18h30 vous allez voir que ça change donc là il est plutôt passé à 1h32 heureux supplémentaire 1h32 supplémentaire donc si j'aime par exemple là également ici je dis par exemple qu'ok il a commencé le travail plutôt à 10 heures j'ai dit qu'il a commencé le travail plutôt à 10 heures et j'appuie sur entrer que là il n'a plus d'heures supplémentaires donc voilà c'est un peu ça donc c'était comme ça là une façon beaucoup plus simple c'est vrai qu'il ya d'autres méthodes mais c'est la méthode vraiment beaucoup plus simple pour pouvoir calculer comme ça là vos heures super vos heures de travail ou alors les heures de travail de vos employés ou de vos collaborateurs ainsi que les heures supplémentaires donc voilà comme je disais tantôt n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu si vous avez des questions vous pouvez les poser tout simplement en commentaire et également si vous souhaitez comme ça là vous souhaitez bénéficier d'une formation comme ça là sur une formation excel vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence voilà vous pouvez nous contacter via le numéro ci dessus le plus 236 682 37 73 33 et de préférence sur whatsapp donc voilà à très bientôt dit cela portez vous bien